J'ai vu que Lena Situation a défendu Booba en disant qu'il avait raison de clash les influenceurs qui vendent des produits de merde. Bah ouais, heureusement qu'il faut insulter les gens qui vendent des produits de merde. Si vous saviez à quel point je pourrais être riche si j'avais accepté tous les produits de merde. Mais le nombre de dropshipping, de trucs comme ça que je reçois les gars, par jour, par mail, vous hallucinerez. En vrai, moi je fais très attention au partenariat que je fais. J'essaie de faire avec des marques agréées qui sont sûres et surtout de qualité. Je n'ai jamais mis en avant une marque non qualitative en vrai et que je n'avais pas testé en amont. Les influenceurs de la télé-réalité, eux c'est vraiment une dinguerie. Genre ils te vendent des produits que tu avales là, qui sont censés te faire maigrir alors qu'ils sont en train de te détruire l'intérieur du corps. Ils te vendent des genres de vêtements qui t'enlèvent le gras, ça n'existe pas. Ils te vendent des trucs de musc, en mode en un mois tu vas être Thibaut in shape, frère non. C'est si gros en plus, comment ils se disent ça va passer quoi. Bah chez les jeunes ça marche, vu que leur public est très très jeune pour la plupart, même s'il y a beaucoup de gens majeurs. Là t'imagines t'es mal dans ta peau parce que tu te sens grosse et que la société fait que tu te sens encore plus mal dans ta peau et tu vois une débile qui te dit tu prends ça une fois par jour et tu vas perdre 10 kilos en une semaine. Bah je comprends que certains se disent, ils croient tu vois, ils ont tellement, ils espèrent ça, ils en rêvent depuis tellement longtemps qu'ils foncent sur l'occasion alors que c'est pas vrai, c'est très mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada